Comme tous les matins, Nicolas se rend au bureau. Mais aujourd'hui, on sent bien que quelque chose le tracasse. Au moment de monter dans sa voiture, il reçoit un coup de fil de la maison et il répond que non, il ne faudra pas l'attendre. Il rentrera probablement très tard ce soir. Nicolas est responsable du reporting. Dans son travail, il doit régulièrement collecter des données qui proviennent des filiales de l'organisation. Ces données peuvent être de tout type. Elles sont fréquemment volumineuses et complexes. Nicolas doit les collecter, les archiver et les consolider. Et pour faire ça, il n'a jamais trouvé plus pratique qu'Excel. Le problème, Nicolas le sait bien, c'est qu'entre les filiales qui ne renverront rien, celles qui seront en retard, celles qui renverront plusieurs versions et celles qui renverront des données incomplètes ou incohérentes, Nicolas va passer beaucoup de temps pour obtenir les données dont il a besoin. Et il se dit qu'il devrait exister une meilleure solution. Alors un jour, Nicolas va voir Stéphane et lui expose son problème. Stéphane, c'est le responsable informatique et il lui dit « Pourquoi n'es-tu pas venu me voir plus tôt ? » Dans l'organisation, nous utilisons Gathering Tools pour tous les processus de ce genre. Dis-moi simplement, la maquette Excel que tu as créée est-elle bien comprise et acceptée de la part des correspondants ? « Oui, » lui répond Nicolas. « J'ai élaboré une maquette Excel parfaitement adaptée à notre contexte métier et nous avons longuement échangé avec les correspondants pour être certain que tout le monde comprenait le sens des indicateurs collectés et l'utilisation que nous allions en faire. » « Alors c'est parfait ! Tu as fait le plus difficile, » dit Stéphane. Envoie-moi ta maquette Excel et grâce à Gathering Tools, je la convertirai en un formulaire sécurisé. Il me suffira de sélectionner les différents onglets de ton classeur Excel et de les importer dans le module de conception de formulaire de Gathering Tools. Ton document sera alors converti. Il ne sera plus au format Excel, mais il en reproduira toute l'apparence et les fonctionnalités, même les formules de calcul les plus complexes. Je marquerai ensuite les cellules sur lesquelles les correspondants seront autorisés à saisir. Je pourrai y ajouter des contraintes, par exemple demander à ce que l'on ne puisse saisir que des chiffres réels, ajouter des bornes et surtout rendre ces données obligatoires. Tes correspondants ne seront pas perturbés car le nouveau document sera visuellement identique au classeur Excel que tu leur demandais de remplir. Lors de la saisie, le document se recalculera en temps réel et s'ils tentent de renvoyer un document incomplet, ils ne le pourront pas. Et l'outil leur affichera une série d'hyperliens qui les renverront vers les cellules incriminées. De même, toutes tes règles de gestion seront préservées. Ici, tu ne voulais pas que les décaissements dépassent les encaissements. Et à cet effet, tu avais créé une mise en forme conditionnelle surlignant le total erroné et affichant un message d'erreur. Ta règle sera préservée et elle deviendra bloquante. En cas d'erreur, même si le document est complet, la transmission sera bloquée. Ton message d'erreur s'affichera et un hyperlien renverra l'utilisateur vers le total incriminé. C'est seulement lorsque les données seront conformes à tes règles de gestion que la transmission sera autorisée. En résumé, tout ton investissement Excel sera préservé et sécurisé sans que je n'ai besoin de le reconstruire. D'accord, dit Nicolas. Gathering Tools me permettra d'obtenir des informations homogènes. Mais est-ce que cet outil pourra également m'aider à gérer les correspondants, tu sais, assurer le suivi, la traçabilité, le versionning ? Bien sûr, lui répond Stéphane. Avec Gathering Tools, finis les allers-retours de fichiers. Il te suffira de te connecter à ta console et tu auras accès à toutes les fonctions qui te permettront de gérer tes processus. Imaginons que nous soyons en début de mois. Tu veux donc diffuser tes formulaires aux filiales pour le reporting du mois. Il te suffira d'exécuter l'action de lancement de campagne correspondant à ton processus. À ce moment, l'outil t'affichera la liste de nos filiales. Tu vas les sélectionner et lancer ton action. Le serveur générera tous les documents des filiales et d'un clic, il les diffusera. Pour tes correspondants, aucune difficulté. Ils vont simplement recevoir un email. Cet email sera automatiquement personnalisé des données du projet et il contiendra en pièce attachée le formulaire. En ouvrant la pièce attachée, ils retrouveront le document qu'ils connaissaient déjà et pourront fournir les données comme ils le faisaient lorsqu'ils utilisaient Excel. Et comme avec Excel, ils pourront travailler en mode déconnecté, l'imprimer, en conserver une copie locale, le transférer à leur supérieur, etc. Et lorsque le document sera complété, d'un clic, ils renverront les données vers la consolidation. Tu comprends pourquoi il n'y a pas de gestion du changement pour tes correspondants. C'est qu'il n'y a tout simplement pas de changement. Une minute, prévient Nicolas. Tu m'expliques que mes correspondants pourront saisir les données comme dans Excel. Mais tu sais, la plupart du temps, ils ne saisissent pas. Déjà parce que, pour certains processus, elles peuvent être volumineuses, mais surtout parce que ces données existent. Mes correspondants les copient depuis un autre fichier, ils les importent depuis un outil local, ils se créent des macros, des liens. Si je leur demande de tout ressaisir, ils auront l'impression que le projet me fait gagner du temps à moi mais qu'il en fait perdre à toutes les filiales et ça, ça ne fonctionnera pas. Rassure-toi, ça ne va pas se passer comme ça. Lui répond Stéphane. Effectivement, tes correspondants souhaitent généralement personnaliser leur classeur Excel et pour de bonnes raisons. Prenons le cas de Françoise par exemple. La première fois qu'elle avait reçu ta maquette Excel, elle avait tout de suite observé qu'une grande partie des données que tu lui demandais existaient déjà dans d'autres classeurs Excel. Elle avait donc construit tous les liens qui lui permettaient de récupérer ces données. Pour elle, c'était un investissement payant. Avec Gathering Tools, elle va pouvoir le préserver. Lorsqu'elle reçoit ton formulaire, elle est évidemment contente de constater qu'il est identique au document Excel qu'elle connaît. En revanche, comme elle a déjà construit toutes ces données dans Excel, elle aimerait bien les importer dans le formulaire. Ce qui l'inquiète, c'est que le formulaire et le classeur Excel ne sont pas exactement identiques. En effet, elle s'est aperçue que dans sa filiale, il n'y avait pas d'interco. Elle a donc naturellement supprimé la ligne dans Excel. De même, elle a inséré quelques colonnes pour y ajouter des indicateurs qui seraient propres au pilotage local de la filiale. Encore une fois, toutes ces modifications ont de la valeur au niveau local. Mais bien sûr, elle présentait un risque lorsque la consolidation se faisait sous Excel. Mais avec Gathering Tools, il n'y a plus de danger. Françoise va simplement cliquer sur le bouton d'import dans le formulaire. L'outil va alors détecter les onglets Excel contenant les données susceptibles d'être importées, puis ces données seront intelligemment déversées dans le formulaire. Intelligemment, car par exemple, les intercôques que Françoise a supprimés du classeur Excel sont vides. Mais si elles sont obligatoires dans le formulaire, alors il faudra les ressaisir pour pouvoir transmettre les données. De même, si les données importées d'Excel contreviennent aux règles de gestion du formulaire, la transmission sera bloquée. Un hyperlien pointera vers les indicateurs erronés et Françoise devra corriger ces données pour pouvoir les transmettre. Impressionnant, dit Nicolas. Mais il y a quand même un problème. Si les correspondants peuvent effectuer n'importe quelle modification dans leur classeur Excel pour ensuite les importer dans le formulaire et que c'est dans le formulaire que les règles de gestion indiquent des erreurs, c'est donc que les données étaient fausses dans Excel. Mais si les classeurs Excel ont été profondément modifiés, les utilisateurs auront sans doute du mal à localiser les erreurs, non ? Au contraire, répond Stéphane. Gathering Tools va aider les correspondants à gérer les erreurs. Prenons le cas de Denis. Il a fait une modification intéressante. Il a séparé le réel du prévisionnel, tout simplement en déplaçant le prévisionnel dans un autre onglet, puis en le modifiant comme il le souhaitait et en le renommant. À ce moment, il va faire une faute de frappe, sans s'en rendre compte. Que va-t-il se passer ? Eh bien, lorsqu'il importera les données dans le formulaire, toutes les données seront effectivement importées, sauf celles qui présentent une incohérence. Là encore, un message s'affichera, mais cette fois, comme l'erreur provient d'Excel, l'outil réouvrira le classeur Excel, affichera automatiquement le bon onglet et sélectionnera la cellule d'où provient l'erreur. Une fois l'erreur corrigée, Denis relancera l'import et s'il n'y a pas d'autre erreur, il pourra transmettre les données. Ce qui est intéressant, remarque Nicolas, c'est que Gathering Tools permet de préserver l'ensemble des investissements. Mon formulaire central est préservé, mais les mécanismes d'alimentation locaux le sont aussi. Maintenant, j'aimerais comprendre comment je peux gérer tout ce processus et savoir qui a fait quoi. La gestion se fait dans ta console de pilotage, lui répond Stéphane. Dans l'onglet des campagnes, tu vois d'un coup d'œil où en est ton processus. Ici, sur les quatre filiales que tu as interrogées, il y en a trois qui ont répondu. D'un clic, tu affiches le détail et tu peux constater qu'à l'heure actuelle, c'est le Canada qui n'a pas répondu. En attendant qu'il le fasse, tu peux déjà passer en revue les réponses. Voyons celle de la France. La réponse a été envoyée à 16h05. En cliquant dessus, tu peux la consulter. Note bien que les données s'affichent dans le format de ton document modèle et pas dans le format Excel modifié par la filiale. Les versions sont rendues comparables. Tu peux maintenant rentrer dans un processus de workflow. Si cette version te convient, tu peux la valider et expliquer les raisons pour lesquelles cette version est valide. Bien sûr, tu peux également faire l'inverse. Ainsi, pour l'Argentine, il n'y a pratiquement aucune donnée de prévisionnelle. Tu ne peux pas accepter cette version. Et tu vas donc l'invalider, là encore, en expliquant les raisons de ton refus. Enfin, les données de l'Algérie sont parfaitement acceptables. Bien sûr, le serveur garde de la trace de toutes tes actions. Ainsi, on saura que c'est toi, Nicolas, qui a validé les données de l'Algérie à 16h48 et pourquoi. Mais Gathering Tools te permet également de gérer le dialogue avec tes correspondants. En effet, même s'il est important de constater qu'un quart des filiales n'a pas répondu et qu'un tiers des données reçues est invalide, ce que tu souhaites est que les non-répondants répondent et que les données incohérentes soient corrigées. Pour cela, tu peux utiliser la fonction de relance. D'un clic, tu peux demander au serveur d'envoyer aux filiales sans réponse un mail de relance comportant à nouveau le formulaire. Et pour les données incohérentes, c'est la même chose. Tu sélectionnes les filiales invalidées et elles recevront un email contenant le document incorrigé. Tu peux même définir ton mail à la volée et le rendre dynamique. Par exemple, dans le sujet du mail, tu spécifieras le nombre de la filiale concernée. Puis, dans le corps du message, tu indiqueras qui a refusé cette version et pourquoi. Ce mail servira dès lors de modèle. Il sera envoyé à toutes les filiales invalidées. La traçabilité peut ainsi être redescendue au niveau local. Françoise, dont la réponse a été validée, reçoit automatiquement un accusé de réception. Juan, de la filiale argentine, reçoit le message d'invalidation qui lui explique que Nicolas a refusé ces données car il manque le prévisionnel. Il ouvre donc le formulaire et va importer les données depuis Excel. Le cas échéant, effectuer quelques corrections, puis renvoyer une nouvelle version. Quant à Daniel du Canada, il reçoit le mail de relance, ouvre le formulaire joint et y répond. Et puis, il se rend compte qu'il a fait une erreur. Alors, il reprend son formulaire, y importe d'autres données et effectue une nouvelle transmission. Attends, l'arrête Nicolas. Daniel vient de transmettre ces données deux fois. Mais alors, qu'est-ce que je vais recevoir ? Est-ce que sa dernière réponse écrase la première ? C'est simple, répond Stéphane. L'outil conserve toutes les versions pour que tu puisses faire ton choix. Regarde, dans ta console, tu vois dorénavant que toutes les filiales ont répondu. Et si tu vas dans le détail, tu constates que pour l'Argentine, en plus de la version que tu avais précédemment invalidée, une nouvelle version a été reçue. Si cette version te convient, il te suffit de la valider, mais les deux versions sont préservées. De même pour le Canada. Tu constates que deux versions ont été reçues, tu peux comparer les deux et finalement décider que c'est la première que tu préfères. Là encore, en validant cette version, cela invalidera automatiquement toutes les autres versions, mais aucune réponse n'est effacée. À présent, ta campagne est terminée. Toutes les filiales ont répondu et pour chaque filiale, une version a été validée. Il ne te reste plus qu'à stocker ces données en exécutant simplement l'action d'intégration. Bon, dit Nicolas, mais une fois mes données collectées, comment ferais-je pour les exploiter ? À l'heure actuelle, je fais mes analyses dans un tableau de bord Excel et ce tableau de consolidation représente un véritable investissement. À cause des limitations d'Excel, il est compliqué de le mettre à disposition de mes correspondants, mais il correspond bien aux besoins. Est-ce que Gathering Tools va m'obliger à le refaire avec une autre technologie ? En fait, on fera comme tu voudras, lui répond Stéphane. Gathering Tools permet de synchroniser les données que tu collectes au référentiel de notre système d'information. Ainsi, toutes les données que tu collecteras pourront être accessibles via les outils de restitution que nous possédons déjà. Mais si tu es pleinement satisfait de tes tableaux de bord Excel, Gathering Tools te permet de les conserver. Je vais simplement les monter sur le serveur et paramétrer les connexions de données. Et d'un clic, tu pourras diffuser automatiquement aux correspondants un tableau de bord mis à jour, chacun obtenant évidemment un classeur alimenté des données de son périmètre. Si je résume, dit Nicolas, avec Gathering Tools, je peux préserver tout ce que j'ai construit, mes classeurs Excel de collecte et mes tableaux de bord. Par contre, Gathering Tools transforme mes classeurs Excel en formulaires sécurisés tout en préservant l'ensemble de leurs fonctionnalités. Gathering Tools synchronise les formulaires à notre système d'information et il me permet de piloter le workflow de construction des données. Finalement, j'ai déjà fait le plus compliqué ? On pourrait presque dire que mes classeurs Excel servent de cahier des charges pour ce projet. C'est exactement ça, dit Stéphane. Avec Gathering Tools, on est tous les deux gagnants. Toi, tu seras délivré de la collecte manuelle des données du suivi et des consolidations et moi, je pourrais synchroniser tes données à notre référentiel sans avoir à reconstruire tout ce que tu as réalisé. Pour moi, c'est un projet à la fois structurant, peu consommateur de ressources et réactif. Je suppose que tu n'as rien contre. Et Nicolas, effectivement, n'a rien contre. D'ailleurs, de retour à son bureau, il commence par envoyer ses maquettes Excel à Stéphane. Ensuite, il appelle chez lui pour prévenir que finalement, on peut l'attendre, il ne devrait pas rentrer trop tard.